Une macro est une automatisation que nous allons mettre en place dans un classeur Excel afin de simplifier les tâches répétitives, longues ou demandant une grande rigueur. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment créer simplement ces premières macros dans Excel. Bienvenue sur la chaîne La Dynamique des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Pour créer notre première macro, nous allons avoir besoin de l'onglet Développeurs dans le ruban. Pour l'afficher, nous nous rendons dans Fichiers, Options, Personnaliser le ruban, puis nous cochons Développeurs dans la liste de droite. Nous avons maintenant accès à Visual Basic, qui est l'endroit dans lequel le code de nos macros sera enregistré. Nous avons également accès au menu Macro, qui nous affiche la liste des macros du classeur, et au raccourci Enregistrer le macro, que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons enregistrer deux macros séparément. Notre première macro devra créer une nouvelle feuille, puis repositionner notre curseur dans le premier onglet. Nous lançons l'enregistrement de la macro, lui donnons un nom, Le nom ne doit pas contenir d'espace. Puis, nous effectuons la suite d'actions que nous souhaitons enregistrer. Enfin, nous arrêtons l'enregistrement. Nous allons également créer une macro qui effectuera un calcul. Lorsque nous cliquons sur une cellule, dont la cellule directement à gauche contient un nombre, nous multiplions ce nombre par 3. Nous effectuerons plus tard une modification du code pour que celui-ci fonctionne, peu importe la cellule dans laquelle nous nous plaçons. Si nous ouvrons Visual Basic, nous pouvons visualiser le code des actions que nous avons enregistré dans l'onglet Modules. Pour pouvoir réutiliser nos macros, nous allons affecter chacun de ces extraits de code à des boutons cliquables. Nous revenons dans Excel, nous nous rendons dans Insertion, dans Formes, nous ajoutons un rectangle aux angles arrondis, nous lui ajoutons un titre, puis, en effectuant un clic droit, nous choisissons Affecter une macro. Nous sélectionnons la macro Nouvelle feuille, que nous avons enregistrée précédemment, puis validons. Avant d'affecter notre seconde macro, nous allons devoir effectuer une modification dans le code. Voici ce que nous obtenons lorsque nous testons notre macro dans notre fichier sur la cellule B1. La macro nous effectue systématiquement son calcul sur les mêmes cellules, donc dans la ligne 4. Nous revenons dans Visual Basic et supprimons les lignes contenant des ranges et Select. Ces lignes enregistrent la cellule dans laquelle nous nous plaçons. Nous revenons maintenant dans Excel et affectons notre macro à un bouton déclencheur. Maintenant que nos macros sont créés et affectés à des boutons, nous allons pouvoir les tester. Nous commençons par la création d'une nouvelle feuille, puis notre opération. Vous avez pu voir précédemment que nous pouvions également exécuter nos macros en nous rendant dans le menu Macro, en sélectionnant une macro, puis en cliquant sur Exécuter. Cette méthode d'enregistrement permet de créer rapidement ces premières macros sans apprendre le langage VBA. Elle peut parfois être utile même pour des utilisateurs avancés, afin de retrouver rapidement une formule. Dans notre exemple, nous aurions pu ajouter une condition et une boucle, afin de tester une à une toutes les valeurs de la colonne A. Et en fonction du type d'élément contenu dans la cellule, effectuer en colonne B soit un calcul lorsque A contient un nom, soit afficher un message lorsque le contenu de la cellule A n'est pas un nom. Cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux m'écrire en commentaire les actions que tu comptes enregistrer pour ta première macro. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager et à ajouter un petit pouce bleu. Je te dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501